Grand rendez-vous Game Business, donc aujourd'hui dans Smartech avec Guillaume Monteux. Bonjour Guillaume. Bonjour Dalfine. Je rappelle que vous êtes le président de Gatsmy, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising. Vous chroniquez pour nous toute cette industrie du jeu vidéo, toutes ces transformations. Alors justement, on va en parler, faire peut-être déjà un point d'état général sur l'industrie du jeu. Oui, parce que depuis quelques mois, les gens viennent et me disent l'industrie du jeu vidéo va mal, l'industrie du jeu vidéo est compliquée, ils parlent même de crise. Alors, ce n'est pas mon analyse et donc je voulais partager ça avec vous ce matin. Oui, mais je les comprends parce que moi j'ai la même idée en tête, alors non, pas vous. Forcément, parce que ce sentiment, il est quand même assis sur des faits qui sont réels, à commencer par le fait que beaucoup de grands studios ont annoncé des décalages dans la mise à disposition, dans les ventes de ces jeux. On pense notamment à Assassin's Creed Shadow, de notre floron national Ubisoft qui a été décalé de octobre 2024 à février 2025. Donc forcément, quand on rate les ventes pendant Noël, les actionnaires ne sont pas contents parce qu'évidemment, il y a moins de revenus sur l'année 2024 et moins de marge. Les joueurs sont moins contents et les joueurs le font savoir sur les réseaux sociaux. Ils sont très sévères sur le studio de jeu. Ils sont très sévères sur le jeu en lui-même. Donc là aussi, on peut se dire qu'il y aura moins de ventes, même en février 2025. Et donc tout ça concourt à l'idée que l'industrie va mal. Mais les retards dans le jeu vidéo, ils ont, j'ai envie de dire, toujours existé. On se souvient peut-être de Halo Infinite qui a fait que Halo est Halo aujourd'hui, qui devait sortir à Noël 2020, qui est sorti à Noël 2021 et qui a été un carton. Harry Potter, Hogwarts qui devait sortir en octobre 2022, qui est sorti en février 2023 et qui a été un carton. Donc j'ai envie de dire, pour moi, ce n'est pas vraiment un indicateur de mauvaise santé. Donc vous balayez cet argument ? Oui, je balaye complètement cet argument. Pas d'autre argument à balayer ? J'ai beaucoup de choses à vous dire, justement, sur cette fausse impression de crise. En tout cas, vous relativisez les turbulences alors. Oui, encore une fois, c'est quand même assis sur quelque chose. Et cette crise, elle est aussi motivée par le fait que, non seulement il y a des retards dans la mise à disposition des jeux, mais aussi les studios de jeux ont annoncé énormément de licenciements. On parle de 30 000 licenciements en 2024 dans le monde. Juste à titre de comparaison, en France, le secteur emploie 30 000 personnes. Donc c'est beaucoup. Mais comment dirais-je ? Pour moi, cette correction, qui encore une fois est une vraie correction, n'est pas un signe, si vous voulez, de la mauvaise santé de l'industrie parce que toutes ces sociétés-là, et notamment les Game Studios, ont été valorisées à des niveaux extraordinaires. On se rappelle qu'Activision a été achetée par Microsoft à 20 fois les bits d'art. On se rappelle que Playdemic, qui fait un seul jeu, Golf Class, a été achetée pour 1,4 milliard de dollars par Electronic Arts. Donc évidemment, quand les sociétés, les jeux, les studios de jeux ont des valorisations aussi énormes, ils se disent « Mais voilà, je peux embaucher, je peux faire ce que je veux, je peux créer des nouvelles entités à droite, à gauche ». Et en fait, non. Quand le marché revient à raison, les actionnaires demandent aux patrons d'être plus regardants, d'être plus productifs et donc de réajuster le marché à l'arrière. Donc retour à la réalité, vous nous dites qu'il faut relativiser toutes ces turbulences ? Oui, c'est ça en fait. Le marché continue de progresser ? Le marché continue de progresser. Il y a en fait une perte de turbulences, mais en fait cette perte de turbulences, qu'est-ce qu'elle note ? Elle note en fait une véritable transformation de l'industrie. Peut-être pas forcément dans la partie hardware, où là on a Nintendo, Sony et Microsoft qui se battent aujourd'hui comme ils se sont battus durant ces 20-30 dernières années. Mais dans le secteur des développeurs de jeu et des studios de jeu, oui, on a une industrie qui se transforme. Et comme dans toute transformation, il y a les gens, certaines personnes qui voient des opportunités et d'autres qui voient des dangers, notamment les personnes qui ont vécu l'effondrement de l'industrie du disque, l'effondrement de l'industrie aussi cinématographique. Donc toutes ces personnes-là doutent, d'autres espèrent. Et donc on a quand même un match qui est assez intéressant. Et alors quelles sont ces transformations-là auxquelles vous faites référence ? Alors il y en a un certain nombre. D'abord, il y a une transformation au niveau des business models. Notamment, je parle là des studios de jeu, des business models. Il y a encore, on va dire, une dizaine d'années, le schéma de vente des jeux vidéo, il était simple. Il y avait un prix dessus et les studios de jeu devaient trouver un réseau de revendeurs pour le vendre partout dans le monde. Et c'était ça qui était compliqué, négocier une commission, démarche avant, démarche arrière. C'était le bon prix au jeu. Est-ce que c'est 70 euros, 40 euros ? Là aussi, on voit que Nintendo et ses concurrents ont eu des stratégies de prix différents. Mais on avait un schéma, j'ai envie de dire, de vente qui était relativement simple. Un prix, un jeu. Aujourd'hui, on vient sur des schémas, on va dire, de business qui sont beaucoup plus compliqués. Et je fais référence notamment au game as a service, c'est-à-dire aux jeux qui ne vous appartiennent plus, mais auxquels vous vous abonnez. Et ça, c'est un peu compliqué, ça a des implications partout, ça a des implications dans la conception même du jeu. Parce que quand vous achetez un jeu, vous avez 100% de son contenu qui est disponible au moment où vous l'achetez. Quand c'est un jeu auquel vous vous abonnez, en fait, le contenu, il est feuilletonné. Donc les équipes, dans le premier cas, quand le jeu sort, ils vont sur un autre projet. Dans le second cas, quand c'est un jeu par abonnement, les équipes restent sur le jeu et continuent à produire, pour le même jeu, des éléments pour les joueurs. De la même manière, un jeu qui se vend 70 euros, si l'abonnement coûte 10 euros, on va dire, par mois, il faut que la personne, pour un chiffre d'affaires équivalent, reste au moins 7 mois abonné. Ce qui est quand même long, parce que la durée de vie d'un jeu, c'est 20, 30, 35 heures. Donc il y a quand même des choix assez structurants à faire pour les studios de jeu. Quand on business model, et les deux, on va dire, business model, ne peuvent pas coexister. On ne peut pas avoir un jeu par abonnement sur PlayStation et un jeu par vente sur Microsoft. Ça, c'est juste inconcevable d'un point de vue du joueur. Et ce choix-là, il est tellement structurant que, par exemple, si je prends l'exemple de Fortnite, qui est l'exemple parfait du Game as a Service, Fortnite, au départ, ça devait être un jeu qui devait être vendu et qui n'intéressait rigoureusement personne. Il devait tomber aux oubliés de ce jeu-là. Jusqu'à ce qu'on y apporte le Battle Royale, jusqu'à ce qu'on le pense en tant que jeu, en tant que service. C'est-à-dire que les gens peuvent jouer gratuitement ou s'abonner pour y jouer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on va s'abonner à un jeu auquel on peut jouer aussi gratuitement ? Eh bien, c'est là la force du jeu vidéo parce que dans le jeu vidéo, les joueurs sont très engagés et ils ont envie toujours d'en avoir plus. Même si c'est du cosmétique, même si, entre guillemets, d'un point de vue du skill, ça ne sert à rien, ils vont quand même payer. Fortnite, c'est 5 milliards de dollars par an. Si on fait un équivalent, ça veut dire que si Epic, qui est l'éditeur du jeu Fortnite, aurait voulu avoir autant de revenus dans un modèle de vente, ça veut dire qu'ils auraient dû vendre 100 000 exemplaires de Fortnite par an. Juste à titre de comparaison, Animal Crossing, ce qui est un carton chez Nintendo, c'est 40 millions de ventes. Zelda, c'est 45 millions de ventes. Les 100 000, je ne suis pas sûr qu'ils les auraient faits. Donc vous voyez que le business model, il est totalement structurant pour les Game Studios. Et le Game Studios peut aller au tapis s'il se trompe de business model. Mais dans le business model, vous allez forcément me parler à un moment de la pub des marques dans les jeux vidéo, puisque c'est quand même un peu votre domaine. Ça, ça fait partie des revenus. Absolument. Ma société est effectivement spécialisée dans la publicité dans les jeux vidéo, mais alors sur un format qui est tout à fait nouveau, c'est un format qui est non intrusif. Mais sans même parler de ça, aujourd'hui, la publicité dans les jeux vidéo rapporte 32 milliards de dollars aux studios de jeu. 32 milliards de dollars par les éditeurs. Et ça a deux vertus. Un, c'est des revenus qui sont garantis avant même la sortie du jeu, soit par l'annonceur, soit, j'ai envie de dire, par ceux qui prévoient les revenus, si ces revenus sont entre guillemets récurrents. Et le deuxième avantage des revenus publicitaires, c'est qu'ils sont totalement complémentaires au business model dont on a parlé avant. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que la publicité, on ne peut pas la mettre dans des jeux comme Zelda, on ne peut pas la mettre dans des jeux comme Skyrim, enfin, des jeux qui ne s'y prêtent pas du tout. Ça n'a aucun sens de penser même au business model par jeu vidéo, par publicité. Et puis, quand on achète un jeu vidéo à 70 euros, en vrai, il faut quand même qu'il y ait une vraie contrepartie à la publicité pour que ça soit correctement accepté par les joueurs, soit un réalisme particulier, soit quelque chose. C'est pour ça que la publicité dans les AAA s'est faite avec beaucoup de précautions. En revanche, dans les mobiles, où là, les jeux sont gratuits, la contrepartie, elle est évidente, et là, la publicité... Là, on est inondé, là. Et est-ce que vous connaissez la société qui s'appelle Applovin ? Pas vraiment. Eh bien voilà, donc la société qui s'appelle Applovin est la société vraiment numéro un dans le domaine de la publicité dans les jeux vidéo. C'est elle qui vous propose toutes les bannières, vous savez, qui sont en bas des jeux vidéo, tous les interstitiels qui popent un peu à votre figure, tous les rewarded vidéos. Mais, donc les choses qu'on n'aime pas vraiment, mais auxquelles, bon, qu'on supporte un peu parce que le jeu est gratuit. Cette société-là, Delphine, elle pèse 100 milliards de dollars en bourse. C'est sa capitalisation boursière. C'est plus que le Crédit Agricole, que Publicis, que Orange Réunis. Personne ne la connaît. Et je prends un jeu, un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu Monopoly de l'éditeur Scopoli. Sur votre petit... Vous savez combien il rapporte à Scopoli par an ? 3 milliards de dollars. Donc vous voyez, la publicité... C'est un super Monopoly. Très belle partie. C'est un super Monopoly. Alors, vous avez évoqué comme transformation les business models. Il y en a d'autres dans l'industrie ? Oui, alors il y a la mondialisation. Et c'est ça aussi le troisième aspect qui fait un peu peur, j'ai envie de dire, à ceux qui ne font qu'observer l'industrie. C'est que les joueurs sont toujours plus exigeants. Donc ils veulent une histoire parfaite. Ils veulent des graphismes parfaits. Ils veulent un gameplay parfait. Donc pour ça, il faut énormément de personnes. On se rappelle, Zelda, je vous avais déjà dit que c'était plus de 3000 personnes qui travaillaient sur ce jeu-là. FIFA, c'est 900 personnes qui travaillent en continu, si vous voulez, sur les FIFA. Et maintenant, FC chez Electronic Arts. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la masse salariale pour la production d'un jeu est juste fondamentale. Et qu'est-ce qu'on voit arriver ? Des pays à bas coût de masse salariale qui viennent sur le secteur du jeu vidéo. Mais big time, à l'image d'un studio qui s'appelle Game Science, que personne ne connaissait, qui a sorti un jeu Black Myth Youkong, qui est juste un jeu qui est magnifique, au top des charts, et qui a été produit pour pas grand-chose. Évidemment, il a été produit en Chine, dans des conditions qu'on imagine un peu compliquées, et qui viennent concurrencer des Electronic Arts, qui produisent aussi dans des pays, on va dire, occidentaux, ou même aux Etats-Unis. Là, les studios de jeu, effectivement, vont devoir repenser la manière dont ils vont produire leurs jeux. Ok. Autre transformation ? Oui, la dernière chose qui, pour moi, est un sujet d'attention pour les Game Studios, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'attention. Votre journée, ma journée, on fait 14 heures, on est sollicité par des... Peut-être plus pour vous, ou pour vos jeux. Bref, on est sollicité par des services de divertissement dans tous les sens. Apple, Canal, Prime Vidéo, Netflix, HBO, et le jeu vidéo vient en compétition avec le temps qui nous est sollicité par tous ces services. Et les réseaux sociaux, non ? Les réseaux sociaux, enfin, il y a énormément, et il y en a de plus en plus des services qui viennent nous solliciter. Donc, aujourd'hui, Newzoo a mesuré environ à 10 heures par semaine le temps de jeu moyen, on va dire, d'un joueur. Donc, on est très en deçà encore de la télévision linéaire, mais le temps de télévision linéaire diminue, là où le temps passé à jouer augmente. Donc, c'est à la fois une bonne nouvelle, mais un centre d'attention pour les éditeurs, parce qu'encore une fois, la concurrence de l'attention va être de plus en plus compliquée. Vous vouliez terminer sur une note amusante, je crois. Vous en riez d'avance. Oui, parce que moi, je suis fan, comme beaucoup, de Donjons et Dragons. Et dans le Donjons et Dragons, il y a une personne qui est un pape absolu, c'est Gary Gygax, qui a écrit toutes les règles, si vous voulez, qui encadrent Donjons et Dragons. Et chez Hasbro, il y a une personne qui a critiqué la manière dont les règles ont été écrites. Elles ont été écrites il y a 25 ans, 30 ans, en disant qu'on ne parle pas de race, mais il faut parler d'espèce, que c'est très genré, que ce n'est pas bien, qu'il faut réécrire tout ça, etc. Vous allez me dire qu'il y a les rapports entre Hasbro et Donjons et Dragons. En fait, Hasbro a racheté les droits de Donjons et Dragons. Bon, jusque-là, j'ai envie de dire, c'est business as usual. Sauf que ce qui est drôle, c'est qu'Elon Musk est un très gros joueur, ça on le sait. Il a des records sur Diablo 4, il est fan de la licence Baldur's Gate, qui sont des jeux de Donjons et Dragons. Et donc, il a eu un petit fight sur Twitter. Alors lui, il n'est pas vraiment woke, Elon Musk, il est plutôt anti-woke. Ah, il est complètement anti-woke. Et il a eu un petit fight avec cette personne-là, publique, sur Twitter. Et son dernier tweet, c'est en disant qu'évidemment, il n'était pas d'accord. Et son dernier tweet à la personne, c'est « How much is Hasbro ? » Donc peut-être qu'on va passer d'un Elon Musk joueur à un Elon Musk producteur de jeux vidéo. Ce serait rigolo. C'est toujours sa dernière carte à jouer. Bon, il nous reste une minute pour dire peut-être un mot dans le secteur des consoles. Oui, alors dans les consoles, on a un PlayStation qui est en train de fêter ses 30 ans d'existence. 30 ans durant lesquels ils ont écrasé la Xbox de Microsoft. Là aussi, ils sont quand même très forts chez PlayStation. La PlayStation Pro qui laisse place à la PlayStation 5. Vous savez, quelle était d'ailleurs la PlayStation la plus vendue ? Non, dites-moi. C'est la PlayStation 2. C'est ni la 1 ni la dernière. C'est la PlayStation 2 parce qu'elle est sortie en l'an 2000. Elle avait été annoncée comme étant plus puissante qu'un ordinateur personnel, connecté. Donc ce qui était à l'époque était extraordinaire. En fait, ce n'était pas vrai du tout. C'est pour montrer à quel point les gens de Sony sont forts en marketing. 160 millions d'unités vendues. Franchement, on peut leur dire bon anniversaire à Sony. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Monteux, président de Gadsmy. Je le rappelle, qui nous chronique cette industrie du jeu très régulièrement dans Smartech. À suivre, on va parler du droit et on va voir comment le paquet digital peut peser lourd. Sous-titrage ST' 501